salut salut à tous et à toutes et bienvenue chez nous on est ravis de vous retrouver ça fait quand même un bon moment maintenant qu'on n'a pas été au cinéma aujourd'hui on est mercredi et comme chaque mercredi on va au cinéma là on va à bulle à cinéma prado pour voir marie gift dans l'anglais on avait programmé d'aller voir mother mais comme on est en retard là donc on va aller voir celui qui est il y a trois films à l'affiche ben c'est septembre c'est la rentrée scolaire donc les premières semaines septembre c'est un peu pourri on a raté pas mal de films pour cause d'emploi du temps voulait voir j'irai danser si je veux il il est passé que le samedi à fribourg et samedi tu travailles et qu'il est c'était la séance du matin on voulait voir bigfoot junior il passait que l'après midi moi je bossais jusqu'à 22 heures la semaine passée donc voilà aujourd'hui y'a mother gifted et barry seal avec tom cruise on voulait voir mother en premier mais on l'a raté il commence à 8h30 il est 8h40 ben on va voir mari gifted en anglais c'est un film avec chris evans réalisé par marc web le film n'était pas sur notre liste c'est juste par curiosité en espérant voir chris evans dans un autre rôle qu'un rôle de super héros ou d'action le synopsis je connais pas je sais que j'en ai parlé avec un collègue hier mais je me rappelle même plus et qu'on n'a pas vu de bande annonce rien il était même pas sur notre liste moi ce qui m'a attiré c'est quand j'ai vu la fiche et avec chris evans dessus je suis dit un film avec captain america mais sans le rôle de captain america mais l'histoire a l'air intéressante j'ai eu pas mal d'écho sur ça voilà sinon on vous dit à tout de suite à tout à l'heure re salut re salut à tous on vient de sortir du cinéma le film était excellent oui très belle histoire très émouvante oui d'ailleurs j'ai pleuré pas mal de fois je t'avais entendu non mais franchement c'est une très belle histoire et puis ça change de ça t'appelle comment déjà l'acteur chris evans ça change de oui des captain america ou des films d'action ou des quatre fantastiques au push oui pour moi aussi c'est le premier rôle où je le vois sinon oui je suis d'accord le film est bien mais pour moi pas plus c'est une belle histoire moi c'est le genre de film que j'adore il n'y a pas d'action il n'y a rien c'est une histoire voilà justement c'est tout c'est juste une histoire c'est comment faire le résumé du film il n'y a pas d'action il n'y a pas de bagarre il n'y a pas de sang voilà c'est un gars il hérite de sa nièce parce que sa soeur s'est suicidée sa soeur est un génie aux maths et à l'école on découvre que la petite est pareil et ça lui il veut qu'elle ait une vie normale la grand mère qui est un peu dans les maths mais qui se dit deux génies dans la famille va résoudre un truc mais c'est juste une histoire le film ne raconte rien il me fait penser à un film avec jodie foster qui s'appelle little man c'est à peu près pareil c'est une maman qui vient avec un élève surdoué ça raconte c'est une belle histoire oui à des moments d'émotion suivi avec une bonne musique parce que la musique dans le film est là que pour l'émotion mais sinon oui comme c'est comme tu l'as dit c'est juste une belle histoire sans ouais c'est vrai que pour voir chris evans dans un autre rôle c'est vrai dans tout le film on le voit pas torse nu où il nous manque ses muscles je crois même qu'il a maigri un peu il a perdu un peu de la masse musculaire pour ce rôle ouais sinon mais c'est un bon film voilà je vais pas dire qu'on est fille elle dure quand même une heure quarante on n'a pas tant de s'ennuyer voilà il n'y a pas il commence directement à compter l'histoire mais voilà il n'a rien d'exceptionnel ça raconte une histoire ça développe de gentiment on arrive à peu près à comprendre où les aboutissons et les trucs ouais sans transposer la partie du tribunal je m'attendais pas que ça se finisse comme ça mais voilà j'ai bien aimé fred le chat par contre il ya je sais pas si c'est oui oui je sais pas si c'est d'accord la famille d'accueil oui je pense qu'ils ont dû signer un papier pour accueillir la fille oui mais du coup quand il franck quand il a changé d'avis qu'il voulait récupérer sa nièce il a été la chercher il l'a pris dans ses bras puis il l'a pris dans il l'a reconduite chez lui oui et puis la famille d'accueil on n'a plus jamais entendu parler d'avis ça se passe pas comme ça oui parce que tu as loupé un truc la famille d'accueil c'était en commun accord avec la maman c'est eux deux les deux avocats qui ont proposé l'idée donc c'est à eux de décider de continuer ben vu qu'il ramène le le carnet de sa fille et là d'autres priorités elle s'en fout de la petite la mère et ouais c'est un petit spoiler mais c'est pas méchant mais justement on sait que voilà la grand mère s'intéresse à la petite juste parce que la petite est un génie lui il veut qu'elle ait une vue normale ouais c'est un film normal qui n'a rien d'exceptionnel un scénario simple mais c'est une très belle histoire mais c'est un film qui se regarde bien voilà c'est un film qui se regarde bien donc j'espère qu'il y ait un seul cinéma près de chez vous vous pouvez sans autre aller voir marie ou gifted pour ceux qui aiment la version originale sinon vous dit à la prochaine on sait pas quand est ce qu'on va voir mother d'être dimanche on verra ouais ce week-end oui donc je vois là si jamais on rate mother parce qu'au mois de septembre nous sur notre liste et avec ça ça le titre du film de stephen king il sort le 20 septembre donc voilà donc le prochain ce sera mother ou alors ça on verra bien à la prochaine bonne soirée ciao ciao